Musique J'espère qu'on ne va pas s'envoler. Je suis un peu désolée pour vous que vous ne pouvez pas être à la plage, mais on est tous ici. Sinon, je suis vraiment ravie, comme tout le monde je pense, d'être ici. Et c'est vraiment génial de recommencer un peu nos activités de déplacement et de conf dans un cadre aussi magnifique. Et j'ai beaucoup profité d'avoir des présentations, des talks sur des sujets très, très différents. Je pense que ma culture générale en physique aura fait un bon après ce séjour et j'en suis vraiment ravie. Donc, je vais vous parler du transport de particules microscopiques. Et pour commencer, quelques idées d'introduction. Pourquoi ça peut être intéressant ou important de s'intéresser au transport de particules microscopiques ? Une session gérée par Didier, c'est la catastrophe. Donc, si on survit au monde microscopique, on peut continuer avec le monde microscopique. Donc, il y a pas mal d'applications, en fait, où on retrouve des particules microscopiques, surtout, en fait, dans le monde biomédical. Donc, le premier exemple ici, c'est la question des micro-organismes pathogènes. Et puis, on en a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Il y a une question qu'on peut se poser si on a, par exemple, des micro-organismes de formes différentes. Si on veut faire une analyse ou une séparation de ces particules, peut-être, selon la forme, ils vont être transportés de façon différente. Et ça peut être une façon de récupérer le pathogène d'un côté et le pro-organisme bénéfique de l'autre. Après, il y a aussi beaucoup de questions autour de la contamination. Donc, ici, j'ai mis un exemple des bactéries. Donc, des bactéries ont tendance à migrer contre le courant. Donc, ça peut poser des problèmes graves de contamination, par exemple, dans un hôpital, dans un produit médical. Et le dernier exemple, c'est un exemple, en fait, il y a beaucoup d'applications de fibres, donc de fibres optiques, qu'on injecte dans des fractures, donc dans des fractures de taille petite. Et en fait, on essaye d'avancer le plus loin possible pour, en fait, observer, par exemple, à l'intérieur d'une roche. Et donc, avant d'aller vraiment sur ce qu'on a fait, je vais faire un tout petit détour pour revenir sur, en fait, le cadre, la physique dans laquelle on se positionne. Et en fait, c'est très chouette pour moi que Bérangère a parlé avant moi parce qu'elle a introduit un certain nombre de concepts. Donc, Bérangère avait introduit, en fait, le nombre de Reynolds qui compare l'importance de l'inertie par rapport à la viscosité. Et donc, comme Bérangère l'a introduit, dans le nombre de Reynolds, on a la taille, donc la longueur, la vitesse, la densité et la viscosité. Et nous, ici, on s'intéresse aux micro-organismes, donc on s'intéresse à des tailles qui sont très petites, donc micrométriques. Et donc, c'est ça qui fait que toutes nos expériences sont faites à très faible nombre de Reynolds. On pourrait aussi, par exemple, augmenter beaucoup la viscosité et faire nos expériences dans du miel, etc. Mais chez nous, c'est typiquement la taille qui fait qu'on se place dans le nombre de Reynolds. Et aussi, Bérangère a gentiment introduit l'équation de Navier-Stokes. Et donc, pour Bérangère, le terme qui a créé l'intérêt de ses études, c'était le terme d'inertie, le terme non-linéaire. Et par contre, nous, on est dans une situation où, en fait, la viscosité domine complètement la situation. On néglige l'inertie, on se retrouve à une équation qu'on appelle l'équation de Stokes. Et si vous regardez bien, cette équation est finalement très simple. On n'a plus de non-linéarité. On a un terme avec la viscosité et la vitesse, donc qui est le terme dissipatif, qui crée l'ordre et qui fait ce qu'on dissipe. Et après, on a un terme de forçage qui peut être soit ici le gradient de pression ou une force de volume. Et donc, le fait qu'on est dans un régime régi par cette équation, si je regarde maintenant les trajectoires, le transport de particules, a un certain nombre de conséquences. Tout d'abord, en fait, les lignes de courant, les trajectoires ne vont pas dépendre de la vitesse. Donc, si je force, en fait, mon système avec une pression, je double la pression, par exemple, je vais juste parcourir la même trajectoire plus rapidement. Donc, la structure de l'écoulement ne dépend pas du tout, en fait, de la vitesse ou de mon forçage. Après, on voit aussi que dans cette équation-là, si je reverse, en fait, le forcing, j'applique un gradient de pression dans une direction, après, dans l'autre, tout ce que j'observe doit être réversible. Donc, ça a beaucoup de conséquences. Par exemple, ici, j'ai représenté une particule qui est transportée proche d'un bord. Donc, juste par ce concept de réversibilité, je peux démontrer que cette particule ne peut pas s'approcher au séléonné du bord. Parce qu'imaginez, je vais dans une direction. Maintenant, on va dire juste, bon, la particule est attirée par le bord. Donc, la particule s'approche du bord. Mais maintenant, je renverse l'écoulement. Elle devait de nouveau s'approcher du bord. Et donc, on n'est pas réversible. Donc, ça impose un certain nombre, on va dire, de simplification déjà, que, en fait, les particules suivent les lignes de courant. Et par exemple, à côté d'un bord, ne peuvent pas s'approcher au séléonné du bord. Ça a aussi beaucoup de conséquences sur la nage des micro-organismes à faible nombre de Reynolds. Des fois, on dit, c'est comme si nous, on devait nager dans du miel. Donc, en fait, si nous, on nage, on fait un mouvement de bras. Et l'inertie nous porte encore un peu plus loin. Pendant ce temps, on recueille nos bras et puis on recommence. Un micro-organisme ne peut pas nager avec un mouvement qu'on appelle réciproque. Parce que ici, en fait, c'est le scale-up syurim. Donc, on imagine, on ouvre. Et donc, si on ouvre, on va dans une direction. Après, on referme et on va juste reculer. Et on n'a pas la possibilité d'ouvrir ou fermer plus rapidement ou plus lentement. Parce que ça n'a pas d'influence sur ce qu'on fait. Et aussi, dès qu'on arrête un mouvement, quasi instantanément, en fait, la dissipation va faire qu'on s'arrête. Donc, c'est un monde qui n'est pas forcément très intuitif. Parce que nous, on ne vit pas du tout dans un monde des faibles et notes. Qui est bien étudié et qui, finalement, impose toutes ses conséquences. Donc, là, vous pouvez vous dire, bon, mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter ? Parce que, finalement, tout est simple. À faible et note, on suit les vignes de courant et c'est tout. Mais par contre, tout ce que je dis ici, c'est pour des particules qui sont simples, comme une sphère. Et si maintenant, j'imagine que je vais mettre des particules qui sont plus compliquées, qui sont allongées ou déformables, je rajoute des degrés de liberté dans le système. Et finalement, cette équation de Stokes couplée avec un tel objet peut mener à des trajectoires très complexes. Donc, je vais vous montrer un certain nombre de ces exemples. Je vais commencer avec un exemple type. Donc là, vous voyez une bactérie. Je ne sais pas si on voit, mais si jamais vous voyez, c'est un E. coli. Et donc, ça reprend aussi assez joliment, je pense, les questions de coloration dont Sophie nous a parlé lundi. Donc ici, en fait, vous voyez le corps de la bactérie qui est vert et c'est le corps qui exprime en fait la CFP pour être vert. Et les flagelles, ici, c'est tout un bundle de flagelles. Donc, c'est un bundle d'hélices qu'on a colorié en rouge. Et la bactérie, en fait, elle avance en faisant tourner ce bundle qui a une forme hélicoïdale. Et donc là, on a brisé l'asymétrie parce qu'on a la chiralité. Et donc, c'est ça qui nous permet en fait d'avancer. C'est la stratégie de beaucoup de micro-organismes, en fait, de pouvoir nager malgré le fait qu'ils sont dans un monde de faible nombre de règles. Ce qui est assez intéressant, je ne sais pas si vous l'avez vu ici, mais je vais revenir dessus plus tard. Alors, il y a plusieurs flagelles qui sont attachées sur le corps de la bactérie. Si toutes les flagelles tournent dans la même direction, ils se regroupent dans un seul bundle et ça pousse la bactérie. Et de temps en temps, il y a un des flagelles qui va tourner. En fait, le moteur va changer de direction, il va tourner dans une autre direction. Et à ce moment-là, le bundle va se défaire et la bactérie aura un petit moment d'incertitude. En fait, elle va se réorienter. Le bundle va se refaire et elle va continuer à nager. Ça, on appelle ça un run et un tumble. Et c'est vraiment le mode de base de la bactérie d'explorer l'espace quand elle cherche, par exemple, à manger. Quand il y a rien à manger, elle va aller tout droit. Quand il y a beaucoup à manger, elle va faire beaucoup durant un tumble et va rester sur place. Mais on sent aussi que c'est vraiment une forme très complexe qui va pouvoir interagir avec un écoulement. Alors ici, on a un exemple que ces bactéries dues à leur forme complexe interagissent avec des écoulements. Ce que vous voyez ici, c'est des trajectoires de bactéries prises dans un micro-canal. Et en fait, l'écoulement va de gauche à droite. Et vous voyez que les bactéries ne suivent pas à l'écoulement. Ici, on voit clairement qu'elles driftent vers le haut. Et ça, c'est une interaction de la bactérie et l'écoulement, de la forme de la bactérie avec l'écoulement. Donc, on voit que les trajectoires peuvent être très complexes. Est-ce que la bactérie nage, en fait, est-ce que c'est ça qu'on... Alors, la bactérie nage, mais en plus, elle a une orientation préférentielle qui est perpendiculaire à la direction de l'écoulement. Donc, il y a deux effets. Il y a l'orientation de la bactérie due à la forme qui interagit avec l'écoulement. Et après, une fois qu'elle a trouvé son orientation, elle va nager dans la direction de son orientation. Donc, c'est... C'est naturel ? Oui, c'est tout à fait. Parculez l'œil. Alors, en bas, je vais voir si je peux revenir. Donc, ici, en bas, on a un autre exemple d'un objet complexe. Donc, ça, c'est une molécule d'ADN qui aussi est rendue fluorescent. Et puis, on a mis cette molécule dans un écoulement qui va tirer sur la molécule. Ça, c'est des observations qui sont très classiques maintenant. Donc, ça, c'est juste un exemple que nous, on a fait au labo. Et vous voyez que ça se débobine complètement. Et puis, il y a une sorte de petit boule qui reste à la fin attachée. Et après, on le récomprime et ça va revenir à sa position initiale. Et puis, un dernier exemple, vous voyez ici une fibre qui sédimente. Oui, ça fait un peu d'ambiance. Vous voyez une fibre qui sédimente. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est une manique macroscopique, mais dans un flux très visqueux, que la fibre, en fait, elle va s'orienter. Et pendant qu'elle s'oriente, elle va aussi se déformer. Et après, elle va sédimenter. Donc, très clairement, dans tous ces exemples, on a vu qu'il y a une interaction entre les particules et l'écoudement qui peut mèner à des comportements assez complexes. Donc, l'approche qu'on a, nous, en fait, dans le groupe, c'est de regarder cette interaction flux-structure en étant le plus systématique possible. Donc, on a des particules d'un côté et on varie leurs propriétés de façon systématique. Donc là, j'ai mis une fibre à une forme un peu plus complexe, une hélice, même une bactérie. Ça peut être rigide ou déformable et puis, apparemment, je parle trop lentement. Et après, on a l'idée de faire interagir la particule contrôlée avec un écoulement contrôlé. Alors, c'est un domaine qui, pendant très longtemps, a été dominé par des simulations numériques. On peut se poser la question pourquoi. C'est parce que c'est une échelle, une échelle microscopique qui, pendant longtemps, n'était pas vraiment accessible à l'expérimentateur. Et c'est vraiment les dix ou vingt dernières années qui ont, en fait, vu émerger la microfluidique pour le contrôle de l'écoulement et aussi la microfabrication qui nous a donné accès à un contrôle très précis, en fait, de ces particules. Et donc, on fait... Non. Je vais réunir. Et donc, on fait vraiment... On profite de toutes ces techniques pour créer au laboratoire, avec la combinaison de la microfabrication pour les particules, des géométries microfluides pour l'écoulement, un système modèle le mieux contrôlé possible. Et je vais juste faire une petite remarque sur les écoulements microfluidiques. Donc, je vous ai dit, en fait, que tout est laminaire dans ces systèmes. Ça veut dire que toutes les lignes de courant sont gentiment plus ou moins parallèles. Et donc, ça veut dire que si moi, je décide d'une géométrie d'écoulement, j'imprime un canal d'une certaine forme, avec ça, j'ai complètement défini la structure de mon écoulement. Donc, c'est vraiment un système, un régime dans lequel j'ai une très bonne contrôle des choses qui se passent. Aussi, en fait, dans une simulation numérique, et je pense qu'on a très bien vu ce matin aussi, quand on a trop de décret de liberté, ça peut devenir très coûteux et très difficile à simuler. Si on a un système modèle où on a accès à des propriétés bien séparées, on peut construire des systèmes où on peut étudier séparément l'élongation, la déformabilité, l'activité, et on peut même combiner ses propriétés. Et ça donne, en quelque sorte, des résultats qui sont accessibles plus facilement que dans une simulation numérique, mais qui commencent à être comparables à un contrôle très précis, en fait, de ses propriétés. Et donc, une dernière chose, si j'ai des particules et des écoulements, après, je dois pouvoir suivre ces particules. Donc, je dois avoir aussi une façon de traquer des particules dans l'écoulement. Et par contre, je dis, on fait des expériences modèles, mais on a quand même beaucoup de collaboration avec des groupes qui font la théorie et la simulation, et cette interaction est effectivement très forte. Alors, je vais essayer de vous présenter trois situations différentes. Je me rends compte que j'ai déjà pris beaucoup de temps pour l'intro, mais si je ne vous présente pas la dernière, ce n'est pas très grave. Je vais vous surveiller ce que fait Didier. Donc, les trois situations que je voulais vous présenter, c'est d'abord, on regarde vraiment l'effet de la forme, un objet rigide dans un canal qui, en fait, est très confiné, donc pas très haut. Deuxièmement, des fibres flexibles, donc un biopolymère dans cette situation-là, des filaments d'actyl. Et bon, juste parce que c'est vraiment... Bon, je ne peux pas ne pas parler des bactéries, parler un tout petit peu des bactéries à la fin. Donc, la première situation, c'est une particule rigide dont on veut contrôler parfaitement la forme. Et donc, on a adapté une technique qui a été développée par Patrick Doyle, maintenant, il y a peut-être 20 ans, qui consiste à prendre un microcanal. Donc, le microcanal est fabriqué en PDMS. C'est typiquement un canal carré. Ici, on a un canal assez simple, juste tout droit. Et je le remplis avec un polymère et un photo-initiateur. Maintenant, si j'illumine ce canal à travers un masque et je dessine une certaine forme sur le masque, je peux produire directement dans le canal la projection de ce que j'ai fait sur le masque. Et donc là, normalement, on a un petit film. Ici, on a tracé plusieurs fibres et en fait, c'est en temps réel. Donc, je vais faire un flash de lumière UV. Et donc, à chaque fois que je fais le flash, je crée une rangée de fibres dans mon canal. Et à la fin, j'ai rempli tout le canal avec les fibres. Mais j'ai vraiment la possibilité de dessiner un peu tout ce que je veux sur les masques. Donc là, ici, notre approche, c'était de prendre des fibres, les rendre un peu asymétriques en mettant un T, les rendre complètement asymétriques en dessinant un L. et ce qui fait que ce système est vraiment en marche très bien et adapté pour ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on fait une projection 2D dans le canal. Mais en fait, le PDMS, c'est un matériau qui laisse passer l'oxygène. Et là où il y a de l'oxygène, la rédaction radicale, qui réticule mes particules, ne fonctionne pas. Donc, dans mon canal, je réticule, donc je produis une particule. Par contre, elle peut glisser dans le canal, parce qu'en haut et en bas, il reste du liquide autour de la particule. Donc, on fabrique des systèmes dont on contrôle la forme et qui sont très confinés. Donc, après, on les met sous écoulement. Et on peut imaginer, en fait, ces particules vont frotter par le haut et par le bas. C'est comme si j'avais un obstacle que je puisse pousser, en fait, dans mon canal. Donc, on a un très bon contrôle sur la forme, sur l'orientation. On peut les possessionner où on veut dans le canal par le masque. Et on peut aussi contrôler, là, je n'en parle pas aujourd'hui, mais on peut contrôler aussi le module de Jung ou, en fait, la compressibilité de ces particules. On joue un peu sur la géométrie. Et donc, une fois qu'on les a fabriqués, en fait, par la nature, on a construit quelque chose qui est très confiné. Donc, ça va frotter. Donc, vous voyez ici, ce qui est schématisé, c'est que c'est un canal qui n'est pas très haut, mais qui est très, très large. Donc, toute la dissipation ou la friction dans le canal, c'est dans la hauteur du canal. Et par contre, dans la grande émission du canal, je n'ai pas de gradient de vitesse. On appelle ça un plaque flow. Donc, je vais pousser tout ensemble. Et donc, après, bon, je vais faire du fibre. On va voir ce qui se passe. Alors, maintenant, là, ce qu'on a fait, donc, une fibre à un autre degré de liberté. Je peux l'orienter dans des directions différentes. Ici, je les ai fabriquées. Je les mets sous écoulement. Et vous voyez qu'il y a une qui avance beaucoup plus vite que l'autre que l'autre. Donc, bon, peut-être, vous voyez. Celle qui est perpendiculaire à l'écoulement avance plus rapidement que celle qui est parallèle à l'écoulement. Et ça s'explique par la perturbation de cet objet sur l'écoulement. Parce que l'écoulement ne peut pas vraiment passer au-dessus de la fibre. Parce que là, le cap est très petit et c'est très dur de passer là. Et donc, en fait, l'écoulement doit contourner l'objet. Et pendant qu'il contourne l'objet, en fait, il pousse l'objet. Donc, il pousse de façon plus efficace quand je suis perpendiculaire comparé à parallèle. Et donc, ça, ça mène donc à cette anisotropie de transport. Et maintenant, si j'incline la fibre, en fait, le mouvement va être amplifié de façon différente. Celle au laxe perpendiculaire et parallèle. Et je vais avoir quelque chose qui est un drift. Donc, ça va en fait aller vers un côté et ici aller vers le bord. Mais en fait, ça ne viole pas l'idée de la réversibilité parce que j'ai l'orientation en plus. Donc, je peux m'approcher du bord parce que si je récule, je n'ai pas la même orientation. Et donc, la réversibilité est tout à fait maintenue. Donc, maintenant, ça veut dire si je se drifte plus tôt ou plus tard, je vais arriver proche des bords. Et donc, ce qu'on peut voir que quand ces objets arrivent proche du bord, c'est une interaction hydrodynamique qui va les aligner avec des bords. Et après, ils vont repartir. Donc, naturellement, si ces objets, j'ai les fait en fait s'écouler dans un canal, ils vont osciller entre les deux bords. Si au début, ils sont presque parallèles, ils oscillent comme le premier exemple. parce qu'ils sont presque perpendiculaires, mais ils oscillent comme ça. Et donc, ça, on peut le décrire en fait aussi avec des simulations numériques qui simulent en fait cette interaction dans le canal confiné d'une certaine forme avec les crumons. C'est le groupe de François Gallaire à l'EPFL qui fait ça. Et en fait, on peut construire des espaces de phase où en fait, on peut regarder l'angle et la distance des bords. Et vous voyez qu'en fait, ce qu'on voit ici pour la simulation numérique et les expériences correspondent très bien ensemble. Alors maintenant, on se dit bon, pour la fibre, elle va osciller jusqu'à l'infini entre les deux bords. Si maintenant, je rajoute une petite perturbation, donc là, ici, on a fait un T, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Et donc, le T, au début, il est plutôt moins parallèle, il est content. Il arrive sur une petite perturbation et donc, en fait, finalement, cet objet-là, il a envie d'être orienté avec le bout qui est plus haut vers l'arrière. Et donc, vous voyez même, il va un peu trop loin, il se ramène au milieu. Donc, il a clairement une position d'équilibre qui est très différente que la position d'équilibre que nous avons vue pour la fibre sans cette petite perturbation. Et pareil, on peut le reproduire aussi avec les équations. La perturbation qui engendre ça, c'est quoi ? C'est un petit poussière ou quelque chose. Alors, en fait, j'ai utilisé perturbation deux fois. Donc, j'ai dit, je perturbais la forme de la fibre en rajoutant le T. Et après, il y avait une petite poussière dans le canal qui l'a un peu poussé. Et on a vu que même si je le répousse un peu, il va finir par s'allonger et veut vraiment aller aligner de façon parallèle, mais avec la tête ou le T en arrière. Et la dernière chose qu'on a fait, on a fait un L. Et donc là, on sait que c'est comme si on avait deux fibres que j'ai collées ensemble. Et on sait, une fibre veut drifter dans une direction là, l'autre veut drifter dans une autre direction. Donc, au début, il y a une sorte de compétition et donc ça tourne. On me voit ici et jusqu'à ce que ça trouve ici aussi une position d'équilibre. Et une fois que ça trouve cette position, c'est un peu comme une fibre effective. Ça va drifter vers une certaine direction. Par contre, ici, ce n'est pas moi qui ai choisi l'orientation, mais c'est vraiment cet objet qui choisit par lui-même cette orientation. Et ce qu'on peut voir, si on les positionne ici avec des conditions au départ un peu différentes, que selon la façon, si cette fibre arrive avec le coin sur le bord, il va en fait répartir. Par contre, s'il arrive, comme on le voit, je pense ici sur la dernière rangée en bas, si ça arrive avec le côté ouvert sur le bord, en fait, ça va rester collé sur les bords. Donc, si maintenant, en fait, je regarde les trois formes qui ne sont pas si différentes que ça, je me rends compte qu'en faisant des petits changements de forme, que je peux avoir des trajectoires extrêmement différentes. Je peux osciller, je peux arriver vers un bord ou je peux me stabiliser au milieu. Donc, avec ça, soit nous, on peut dire, je design une particule qui va finir sur le bord ou au milieu pour transporter quelque chose ou mélanger quelque chose, etc. Mais je peux aussi me dire, si maintenant, j'ai des pathogènes, il y en a peut-être qui sont courbés et d'autres qui sont tout droits. Si je les injecte dans un canal très confiné, peut-être, je peux faire une pré-séparation avant d'aller faire une analyse plus précise qui peut augmenter la rapidité et puis, en fait, la façon dans laquelle je détecte ces objets dans la suite. Voilà. Donc ça, c'était la première partie sur des objets avec des formes qui peuvent changer. Et maintenant, je vais m'intéresser à une autre question. Donc maintenant, je ne veux pas changer la forme, mais je veux avoir un objet que je peux déformer par l'écoulement. Donc, en fait, des forces visqueuses de l'écoulement qui agissent sur l'objet vont pouvoir le déformer. Et là, finalement, on va utiliser une autre façon d'avoir des particules très bien contrôlées ou définies à l'échelle microscopique. Et on va avoir accès à des objets biologiques. Donc, je vais parler des filaments d'actine. Donc, on en a beaucoup entendu parler déjà lundi. En fait, on peut les assembler au laboratoire. Et donc, ce qui se passe, en fait, on a les monomères d'actine qui, avec un mouvement bronien, forment un noyau. Et une fois qu'on a formé ce noyau-là, il y a un processus de croissance qui se met en place. Et en fait, quand il n'y a plus de monomères, cette croissance s'arrête. Et puis, on peut le stabiliser. Et en plus, on peut le rendre plus récent. Ce qui veut dire, avec ce qu'on fait ici, on va trouver des filaments d'actine avec des longueurs différentes dans notre système. Et si je les regarde sur le microscope, en fait, ces objets-là... Donc, ça, c'est des objets qui sont entre 5 et 30 ou 40 microns de longueur. Si je les regarde sous le microscope, je vois qu'ils sont sujets au mouvement bronien. Donc, en fait, ils fluctuent avec le bruit bronien. Et... Oui, pardon. Alors, ici, c'est dans un sort de buffer où on ajuste le pH, etc. Au niveau viscosité, c'est la viscosité de l'eau. Alors, après, en fait, ici, je crois qu'on a peut-être rajouté un peu de sucre pour varier les viscosités ici. Parce qu'ici, effectivement, on travaille avec des viscosités un peu différentes. Donc, souvent, le sucre, c'est quelque chose qui est assez bien compatible. Et aussi, ça nous aide beaucoup parce qu'on peut matcher l'indice de réfraction de notre milieu avec le PDVS. Donc, la qualité de l'observation est beaucoup augmentée si on rajoute un peu de sucre. Donc, ces objets, si on les regarde, on peut voir qu'ils sont sujets au mouvement bronien. Parce qu'en fait, c'est des objets qui sont très longues, mais c'est quand même une sorte de molécule unique. Donc, une biomolécule qui a une largeur de quelques nanomètres. Par contre, on le voit parce qu'on l'a rendu fluorescent. C'est le signal de fluorescence qu'on récupère. Et donc, ces objets, si on veut en fait caractériser leur rigidité, on les caractérise par quelque chose qu'on appelle la longueur de persistance, qu'on mesure en fait en fonction des fluctuations de formes qu'on observe. Pas le signal temporel, mais les formes qu'on observe. Et donc, la longueur de persistance, c'est la longueur à partir de laquelle on n'a plus de corrélation de quelque chose qui se passe d'un côté du filament et de l'autre. Et ça, ça nous caractérise en fait le module de bending, donc la facilité en fait de déformer cet objet-là. Donc, on peut le voir un peu comme en fait la géométrie et le module de yon pour quelque chose à l'échelle un peu au-dessus. Et donc ici, effectivement, on a une distribution de longueur et puis on a un objet flexible. Et donc, ce que je vais m'intéresser ici, c'est en fait, c'est connu des études de mécanique qui a des instabilités de flambage. Donc, c'est un problème très classique en fait en mécanique. Si j'ai une tige et j'appuie sur la tige, sur les deux bouts, si j'appuie trop fortement, en fait, c'est plus avantageux pour la tige en fait de flamber. Donc, faire une forme de C au lieu de se comprimer. Et c'est très différent de quelque chose dans le bulk. Si j'ai quelque chose d'élastique dans le bulk, mais j'appuie dessus, ça va en fait se déformer un peu. Mais rien d'autre qui se passe. Et donc là, il y a eu en fait des simulations numériques qui ont prédit que si je crée un écoulement visqueux qui en fait, par l'écoulement, appuie sur un objet, sur une fibre, que je peux induire des instabilités de flambage aussi par un écoulement. Et donc, après, ça peut avoir des conséquences importantes dans des transports en biologie ou si je veux passer effectivement des propriétés d'une fibre à la propriété d'une suspension de fibre. Donc, ça peut être intéressant de comprendre ces instabilités-là. Et donc là, la simulation numérique que vous voyez. Donc, une façon de faire un écoulement compressive, c'est de faire un écoulement avec un point de stagnation. Parce que quand je m'approche du point de stagnation, ma vitesse va diminuer, diminuer, diminuer jusqu'à arriver à zéro. Et donc là, je vais comprimer l'objet qui arrive. Et après, quand je vais partir du point de stagnation, l'écoulement va accélérer et donc je vais tirer sur l'objet. Donc, c'est vraiment une compression pure et simple qu'on peut créer avec cet écoulement-là. Et donc, effectivement, une analyse de stabilité linière a prédit que je peux avoir des instabilités de flambage dans ce genre de géométrie. Et puis, différents modes de déformation ont été prédits. Il y a eu des expériences par le laboratoire de Goldstein à Cambridge que vous voyez ici. Et donc, avec les filaments d'actine que j'avais déjà introduits, eux, ils ont fait une manip très sophistiquée en microfluidique. Donc, pour créer un point de stagnation, typiquement, on fait quelque chose qu'on appelle un cross-load flow. On injecte du liquide par deux bras et puis on le fait sortir par deux autres. Donc, ça crée un point de stagnation au milieu. Et pour ces expériences-là, ils ont réussi à coincer le filament en point de stagnation, ce qui n'est pas du tout trivial, en jouant sur les pressions en même temps que l'écoulement, et en observant ce qui se passe. Et ce que vous voyez ici, effectivement, qu'ils ont de façon très jolie observé ces différentes modes de flambage. Vous voyez le C, vous voyez ici un sort de W, donc des modes supérieurs. Mais ce qu'on voit aussi, qu'apparemment, on arrive à le coincer, à le déformer, mais la situation n'est pas vraiment stable. On voit très bien, par exemple, la deuxième rangée ici, qu'on flambe. Mais finalement, on va finir dans la direction dans laquelle on tire sur le filament. Et à la fin, ça va sortir. Et puis, bon, on ne peut pas observer pendant très longtemps. Donc, on s'est dit, peut-être, on peut faire une autre géométrie dans laquelle... Oui. Par rapport à... Qu'est-ce qui donne mieux au mode d'ordre supérieur pour ces objets-là, par rapport à des objets macroscopiques où on ne les voit jamais ? Alors, ici, c'est vraiment... Il y a des seuils différents. En fait, oui, c'est vrai que je n'ai pas introduit le paramètre de contrôle, ce qui aurait été intéressant à faire. Donc, le paramètre de contrôle ici, c'est qu'on compare les forces visqueuses aux forces élastiques. Et, en fait, si on augmente le gamma point, donc le cisèlement ou la viscosité, on arrive, en fait, à des modes supérieurs. Et, en fait, on peut avoir... Bon, il y a des seuils, comme tu vois là, les mûts critiques augmentent. Donc, si je suis à un certain mûts critiques, je ne peux avoir que du C. S'il y a une mode supérieure, j'ai d'autres. Mais la question est assez intéressante parce que Kanzler a vu les modes supérieurs. nous, avant de faire cette étude, on n'a fait que du cisèlement et on ne les voit jamais en cisèlement. On ne voit que du C. Donc, c'est effectivement une question assez intéressante. Mais c'était, entre autres, une des choses que nous, on avait envie de faire. Donc, on s'est dit, on va peut-être créer aussi un écoulement où on peut observer pendant longtemps ce qui se passe. Et peut-être que nous aussi, on va observer les modes supérieurs, mais avec une durée de temps un peu plus longue. Mais on va voir que ce n'est pas ça qui s'est passé. Et donc, alors, on peut prendre, c'est le même type d'écoulement en quelque sorte. Un point de stagnation, c'est un écoulement hyperbolique. Donc, on s'est dit, on va juste tourner un peu dans l'autre direction. On va créer un écoulement hyperbolique. Donc là, vous voyez, on a dessiné les petits éléments de volume, de fluide. Si, en fait, j'ai un écoulement hyperbolique, l'écoulement va accélérer. Et donc, je vais tirer sur, en fait, ces petits éléments de volume. Ce qui, en fait, est représenté ici. En fait, on a une vitesse qui croît de façon linière quand je vais de gauche à droite. Et donc, si j'ai une vitesse qui croît de façon linière, si je prends de gradient de vitesse et de constant, et donc, j'ai une élongation constante. Alors, ça sonne assez facile. Et puis aussi, je pense que je vous ai convaincu, en microfluidique, c'est très simple. Je dessine ma forme. Et si je dessine la forme, l'écoulement va se vivre. Alors, ce qui n'est pas aussi trivial que ça, en fait, j'ai quand même une condition de non-glissement au bord. Donc, si moi, je dessine une géométrie hyperbolique, je vais plus ou moins récupérer quelque chose qui est hyperbolique. Mais j'ai quand même, en fait, un écoulement avec une vitesse 0 sur les bords et une petite couche où, en fait, le fluide doit adapter sa vitesse. Et aussi, si j'essaie de faire un tel écoulement, en fait, nous, nos canons, les hauteurs, donc la direction que vous ne voyez pas, cette hauteur, elle est constante. Donc, le aspect ratio de mon canal va changer de façon continue ici. Et ça, ça modifie aussi l'écoulement. Et donc, ensemble, avec des collègues, donc le groupe de Monica et d'Oliveira à Strathclyde, ils ont fait des optimisations de géométrie pour avoir sur la ligne centrale un profil parfait. Donc, sur la ligne centrale du canal, le profil de vitesse est linière. Et donc, vous voyez ce qui fascine toujours tout le monde, ces oreilles-là qui apparaissent. Et donc, ces oreilles, c'est un peu comme si on avait créé une condition au bord de glissement. Parce qu'en fait, on a un peu repoussé, en fait, les bords du canal. Et donc, on arrive à avoir un écoulement hyperbolique à cause de ces oreilles qui ont été mis. Et donc, juste pour dire, eux, ils ont fait ça avec la simulation numérique. On l'a implémentée dans la manip. Et vous voyez ici que le profil de vitesse, il y a une sorte de transition ici. Et après, ça croit de façon linéaire. Et entre la simulation et la manip, ça marche très bien. Et puis aussi, le profil de vitesse, le profil d'extension. Il y a toute une régime où c'est constant. Alors, ça, c'est très joli. Maintenant, je vais mettre une particule dedans. Je vous dis, il faut que je suive la particule. Et par contre, je suis dans une situation où ma vitesse va augmenter de façon linéaire. Donc, ça pose un problème de tracking de mon objet qui n'est pas complètement trivial. Donc, juste le schéma ici, le principe est simple. Donc, mon objet va être transporté avec l'écoulement. Ce que je dois faire, je dois faire avancer la platine dans l'autre direction pour que mon objet reste stable. Alors, ça aussi, on a vu lundi que si je dois ou si je veux observer un objet fluorescent, j'ai besoin typiquement un certain temps d'observation. Surtout que nous, on est dans des conditions d'écoulement. Donc, je ne suis pas tout proche de mon objectif. Donc, la lumière que je vais récupérer n'est pas forcément très intense. Donc, nous, notre objet, on doit en fait faire une prise d'image d'entre 10 ou 50 millisecondes. Donc, vu, en fait, les temps de mon écoulement, je dois vraiment suivre mon objet de façon précise parce que je dois prendre mon image pendant que l'objet soit transporté. Donc, ça veut dire que, en fait, la façon dans laquelle je dois programmer ma platine doit repérer, en fait, ou remplir deux conditions. Alors, d'abord, en fait, ici, on voit à gauche, en fait, la position de l'objet en fonction du temps. Donc, je vois clairement, je dois suivre cette position parce que sinon, je vais perdre l'objet. Il ne va plus sur ma caméra. Mais je dois aussi me déplacer vraiment avec la bonne vitesse parce que pendant que je me déplace, je prends mon image. Donc, si je me déplace de temps en temps un peu trop vite et de temps en temps un peu trop lentement, je ne vais pas perdre l'objet, mais mon objet va être flou. Donc, c'est des conditions relativement importantes sur, en fait, le déplacement. Et donc, finalement, avec une boucle de rétraction entre la platine, etc., on peut faire ça. Mais juste pour dire que c'est un tracking qui n'est pas complètement trivial. Et donc, on a fait ça. Donc, on commence la manip. Et donc, je vous rappelle que nous, effectivement, on voulait voir du C, peut-être du W ou autre chose. Et donc, ce qu'on voit ici, alors, vous voyez en bas plusieurs filaments d'actine. Je vais les montrer plusieurs fois, qui, en fait, pour le moment, fluctuent. Donc, ils n'ont pas une forme très droite. Alors là, ils rentrent dans le canal. Donc là, on commence à tirer sur l'objet. Et bien, là, on le comprime. Moi, je vais le remontrer. Donc, en fait, on est à un endroit où on commence comme si c'était l'autre. Tout au début, ça fluctue. Après, je rentre dans ma restriction. Donc, je vais tirer dessus. Donc, je vais l'aligner. Je vais en quelque sorte préparer ma condition initiale. Et après, quand j'arrive dans la partie compressive, vous voyez qu'il y a une très forte déformation. Et en fait, là, on n'a pas très bien compris. Et donc, pour qu'on... Moi, je n'ai pas compris. D'accord. Il faut voir le carré en haut et en haut. Oui, je pense que je peux... Oui, en fait, le carré nous dit où on est. Et donc, quand on est là, tout à gauche, où le canal est tout droit, en fait, il n'y a rien qui agit sur le filament. Donc, il va juste fluctuer. Je ne sais pas où est le carré. Donc là, on va rentrer dans la restriction. Donc là, on va commencer à tirer dessus. Donc, tu vois qu'il est complètement aligné. Et là, maintenant, on va le comprimer. Mais ce qui est assez chouette dans cette manip, c'est qu'elle nous prépare une condition initiale parfaite. Donc, la manip nous étire le filament pour qu'il arrive tout droit, fil au milieu, pour qu'on puisse ensuite le comprimer. Après, même l'étirement peut être intéressant parce qu'on l'étire avec les torses visqueuses contre la fluctuation chronienne. Est-ce que j'avais eu... T'as une idée des forces qui essaient de bien sur les... Oui, je les avais calculées. Je ne sais plus exactement, mais c'est des forces relativement typiques qu'on a autour de ces molécules. Je ne sais plus si c'est des picot-newton ou... Genre de picot-newton. Oui, oui, oui. Il y avait une autre question. J'avais la même question. D'accord. Évidemment, le filament d'actine doit avoir un peu un mouvement hélicoïdal quand il se met. Oui. Et donc, quand tu le retires, évidemment, tu augmentes vraiment ton énergie de manière forte et tu décompresses derrière. Alors, on ne tire pas dessus aussi fortement pour changer la structure moléculaire. Donc, vraiment, là, ce qu'on fait, en fait, on oriente contre, en fait, les fluctuations, donc l'énergie thermique, en fait, des fluctuations de forme. Donc, on ne change pas, en fait, on ne le casse pas, par exemple. Nous, on n'a jamais réussi à le casser. Donc, on peut, si on tire dessus, avec d'autres choses, mais avec l'écroulement, ce n'est pas facile. Et par contre, c'est vrai que la première partie est intéressante aussi, mais la partie qui nous a intéressé, c'est effectivement cette partie de compression où on était quand même un peu surpris parce que ça ne ressemblait pas trop à ce qu'on s'attendait. Et donc, on a une collaboration depuis longtemps avec David Saint-Illand et son groupe à San Diego, qui, en fait, sont des spécialistes des simulations qu'on appelle le Slender Body, donc des objets allongés à faible Reynolds. Et donc, on a fait une comparaison avec eux. Et donc, vous voyez ici ce qu'on a changé, en fait, on a changé la longueur du filament. Et finalement, la longueur, c'est ce qui intervient le plus pour, en fait, la facilité de le déformer. Plus c'est long, plus c'est facile de le déformer. Et ça, on voit assez bien ici. Je pense que quand il est très court, il ne se déforme pas beaucoup. Et quand il est très long, il ne se déforme beaucoup. Et donc, au début, on n'avait que ces formes. Et nous, on n'observe que des projections dans la manip. On était un peu surpris par ces formes-là. Et ça, je l'avais raconté hier en atelier. En fait, on était en congrès et j'avais juste montré ça un peu à la fin de mon tour parce qu'on ne savait pas trop ce que c'était. Et puis, un collègue m'a dit, c'est clair, c'est des hélices que vous voyez. Et une fois qu'on a dans la tête que c'est une structure 3D, tout commence à avoir sens. Parce qu'en 2D, il n'y a aucune raison, si je fais une déformation, que j'ai en fait des déformations aussi abruptes que ce que j'ai ici. Et on a tendance aussi à avoir des petites boucles par-ci, par-là. Donc, l'avantage de la simulation numérique, c'est qu'effectivement, la simulation humanique peut regarder en projection. Donc là, ce que vous voyez, ce qui vient d'apparaître, c'est qu'on a regardé dans la direction de l'écoulement. Et on voit effectivement que ces structures circulaires commencent à former. Donc, à l'aide de la simulation numérique, on a compris que ce qu'on forme, c'est des structures hélicoïdales avec un certain caractéristique. Et après, la question, c'était quand même cette instabilité de flambage a été observée et étudiée depuis longtemps. Pourquoi on n'a pas vu avant et qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tout d'un coup, nous, on est 3D ? Est-ce que les hélices sont chirales ou est-ce qu'elles tournent dans les deux sortes ? C'est une très bonne question. Non, alors, en fait... Est-ce que la quille, c'est chirale ? Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est pas si facile à dire pour la manip, parce que nous, on n'a qu'une projection. Et comme on ne sait pas ce qui est au-dessus et ce qui est en-dessous, honnêtement, avec la projection, on ne sait pas. On ne peut pas dire dans quelle direction est la caractéristique de l'hélice qu'on observe. De temps en temps, il y a une qui se retourne un peu et on est assez convaincu qu'on n'a pas de choix. Est-ce que ça tourne à droite et à gauche ? On pense qu'on a les deux de façon équivalente. Dans les simulations, c'est clair qu'il y a les deux. Après, effectivement, la question est-ce que la chiralité de l'actine, je crois que ça n'a pas d'influence. Et dans les simulations, ils ne la mettent pas ? Non, non, ils ne la mettent pas. Mais je n'ai pas de preuves à 100% qu'il n'y a pas. Et donc, en fait, ils ont refait l'analyse de stabilité linéaire que, jusqu'à maintenant, tout le monde avait fait en 2D. Et donc, finalement, on s'en rend compte, si on fait l'analyse de stabilité linéaire, en laissant en fait libre la troisième dimension, la première solution, c'est qu'on est un peu déçus parce qu'il n'y a pas de couplage entre les deux plans. Si je fais que l'analyse de stabilité linéaire, en fait, les modes croisent de façon indépendante. Mais ce qu'on peut montrer, en fait, que le mode qui va croître dans un plan et le mode qui va croître dans le plan perpendiculaire, typiquement, ont des taux de croissance très proches. Et typiquement, on a des paires de mode odd et even, donc paires et impaires, qui vont, en fait, croître à peu près au même taux de croissance. Ce qui veut dire qu'on a toujours, en fait, cette combinaison des deux. Et si, en fait, on fait la combinaison de quelque chose de pair et quelque chose d'impaires dans le plan et hors plan, finalement, ce qu'on fait, c'est une hélice. Et donc, on peut expliquer la forme qu'on a par l'analyse de stabilité linéaire, purement. Et on observe, en fait, les structures qui en résultent. Après, avec la théorie, ils sont allés un peu plus loin. Donc, ils ont fait aussi une simulation faible monolinière, où, en fait, les deux modes, en plus, couple. Et donc, je ne sais pas si le film a commencé. Alors, là aussi, je vais le réjouer. Ce qu'on voit très clairement sur ce film, c'est que... Je vais réessayer. On voit qu'il y a un plan qui arrive au début. Et après, un deuxième plan qui apparaît. Et là, en fait, on a cette formation de l'objet 3D. Donc là, il y a un plan. Et après, le deuxième mode apparaît. Et on forme, en fait, l'hélice. Oui. Et là, du coup, tu as introduit une longueur caractéristique qui est le pas de l'hélice. Elle vient d'où cette longueur ? Alors, en fait, je n'ai pas trop parlé de ça. En fait, effectivement, on a un pas qui est très caractéristique, une longueur caractéristique qui est donnée par la compétition de nouveau entre élasticité et viscosité. C'est une longueur élastrovisqueuse que je construis avec mon tour de ciseillement, mon bending modulus, la longueur et la viscosité. C'est là où on peut la caractériser aussi. Et puis, elle est en très bon accord avec les éléments qu'on injecte. Oui. Et c'est une question très, très terrible. Pourquoi tu ne peux pas mettre aussi une caméra dans ton plan perpendiculaire ? Alors, c'est… Pour corréler les deux et voir ce que la simulation… Alors, en fait, en général, ce n'est pas forcément très facile de construire un canal de sorte à ce qu'on a accès par tous les côtés. Typiquement, quand j'ai mes géométries en PDMS, je colle le canal et puis j'ai une très bonne visu par le haut, une lame de verre en bas. Mais ce qui vient par les côtés, j'ai mes connexions, etc. Alors, il y a des gens qui font, en fait, des géométries en verre ou explicitement, ils font des géométries de sorte qu'on puisse les tourner dans toutes les directions. C'est un peu plus difficile aussi. On a souvent des distances d'observation. En fait, c'est comme un micro-zoïde, on a dit micron. On ne peut pas non plus travailler à un millimètre de distance. Si je veux observer un truc, un objet qui s'approche de ma caméra, j'ai souvent des distances de travail qui sont beaucoup trop longues pour que ça marche bien avec mon objet. Si tu mets des caméras comme ça, tu vas pouvoir reconstruire par tomographie. Oui. Alors, je pense que ce n'est pas impossible. Et on avait pensé aussi à des objectifs qui oscillent un peu. Oui, c'est ça. Donc, on peut localement. Donc, ce n'est pas impossible, mais je crois que l'effort pour ça sera très grand pour arriver à quelque chose. On est assez convaincu par la comparaison que c'est effectivement ce qu'on observe. Mais c'est vrai que ces trois dimensions pourraient être intéressants. Et je vais juste terminer par... En fait, finalement, une fois qu'on le voit ou qu'on le sait, on le voit partout, en fait, cette instabilité. Donc, dans des simulations, après, le deuxième exemple, c'est un élément de fiber spinning. C'est des gens qui produisent des microfibres dans des canals microfluidiques. Et clairement, les bouts qu'on voit au milieu, c'est des hélices aussi. Après, à côté, c'est des simulations numériques en turbulence où clairement, les gens voient aussi en turbulence des fibres qui ont des formes hélicoïdales. Et le dernier, c'est un modèle, une expérience biologique où je ne sais plus exactement ce qui est extrudé par le port septal ici, mais c'est un filament biologique. Et en fait, la personne qui l'avait présenté a dit... Et puis, une fois, ça passe, en fait, ce port, ça explose. Et puis, c'est ce sentiment qu'on a un truc allongé qui, après, est comprimé et qui forme aussi une structure hélicoïdale. Donc, avec notre compréhension maintenant, c'est que c'est un phénomène qui est très général, mais il faut avoir une compression forte. Donc, il faut avoir un taux de compression importante et un peu de temps pour l'observer. Et après, par contre, c'est un phénomène très général. Et donc, peut-être, j'ai un tout petit peu de temps pour parler de mes bactéries. Donc, ça, on a déjà vu la bactérie. Alors, la bactérie nous pose encore d'autres questions sur l'observation ou le tracking de la bactérie. Parce que maintenant, il ne suffit plus que je suis les lignes de courant ou la vitesse de mon écoulement. Parce que la bactérie, selon son orientation, elle nage par elle-même. Donc, au laboratoire, avec Éric Clément et Thierry Darnige, un ingénieur, en fait, on a implémenté un système de tracking 3D, ce que nous, on appelle un tracking lagrangien. Ça veut dire qu'on va suivre la bactérie au cours de sa nage. Il y a donc deux éléments. On suit en X et Y. Ça, ce n'est pas très compliqué. C'est juste un traitement d'image. On garde la bactérie au milieu. Mais on suit aussi en Z. Et donc, pour suivre en Z, on essaie de garder la bactérie en focus. Et donc, pour ça, je prends deux images et je vois, en fait, si je vais plus haut ou plus bas, est-ce que, en fait, la netteté s'améliore ou s'empire. Et comme ça, j'arrive à suivre la bactérie. Donc, au début, on a fait ça que sur le corps. Parce que si j'ai corps et flagelle, en fait, l'objet, si je l'observe comme ça ou comme ça, est complètement différent sur mon image, ce qui rend le traitement d'image beaucoup plus difficile. Alors, juste pour dire, quand je fais le corps, ça marche très bien. Là, vous voyez un bout blanc au milieu, en fait, de la slide. Et en fait, il y a de la trajectoire à côté. Au début, c'est collé. En fait, la bactérie nage sur une lame de verre. Donc, sur les lames de verre, les bactéries font des cercles. Et après, là, elle va se jeter dans le bulk. Et donc, vous voyez que d'autres bactéries qui étaient collées sur le verre, on ne les voit plus. On a une seule bactérie, maintenant, qui va descendre dans le canal jusqu'à ce qu'elle arrive sur la plaque du bas, bientôt. Et donc, vous voyez d'autres bactéries qui étaient collées sur la plaque du bas. Et on arrive quand même à suivre celles qui nous intéressent, qui commencent à faire son cercle ici. Et par contre, on était un peu déçus qu'on n'observait pas en même temps les flagelles. Je pense que vous allez rien voir sur le film. Donc, je vais juste vous l'expliquer. Donc, l'idée d'observer en même temps les flagelles est quand même une information très importante parce que les flagelles, elles peuvent former un bundle, elles peuvent s'ouvrir. Donc, beaucoup de dynamique, en fait, de la bactérie est déterminée par les flagelles. Et donc, avec, en fait, un groupe à Edinburgh, en fait, on a travaillé sur cette bactérie avec le corps en vert et les flagelles en rouge. Et on a un beam splitter qui nous permet de séparer les deux couleurs. Donc, notre algorithme de tracking marche que sous la couleur verte. Et donc, c'est le même qu'on utilise avant, mais après, on peut rajouter les flagelles. Et ça, ça nous mène à des films jolis comme celui-là, où je peux vraiment observer pendant la nage, en fait, la bactérie dans sa globalité. Donc là, vous voyez, peut-être, c'est très visible qu'on voit que la tête a l'air de fluctuer un peu. On appelle ça du wobbling. C'est parce qu'en fait, la tête et le bundle de flagelles ne sont pas parfaitement alignés. Et donc, on voit un peu cette réorientation entre les deux. Et donc, je ne sais pas, j'ai plus beaucoup de temps, mais peut-être, je peux assez rapidement, juste vous dire que les bactéries... Je vais aller là tout de suite. C'est bon. C'est bon du temps. J'ai encore du temps ? Très bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais je vais passer parce qu'on ne voit pas de toute façon. En fait... Vous voyez ? Ah, vous voyez, pardon. Excusez-moi. Je pense qu'on ne voit rien, mais c'est vrai, pas vrai. Alors, ce qu'on peut observer ici, si on voit bien, c'est que d'un côté, on a l'écoulement qui va du haut vers le bas. Au milieu, on n'a pas d'écoulement. Et à droite, l'écoulement va dans l'autre direction. Et si vous voyez, sur le petit coin, qui est en fait un bord d'un canal microfluidique pas très bien fait, il y a des bactéries qui clairement nagent contre le courant. Donc là où l'écoulement va du haut vers le bas, la bactérie nage vers le haut. Et au milieu, il nage dans les deux directions. Bon, je peux vous le remontrer après si le contraste n'est pas très bon. On voit l'inverse. Ah oui, l'inverse. La flèche est plus avancée dans mon écran. Je ne crois pas, mais on peut regarder après sur mon écran. Il y a des questions dans le sens. D'abord dans le sens de la flèche. Bon, je vais vérifier. Mais je suis sûre que ça nage contre le courant. En fait, l'argument pourquoi ça nage contre le courant est de nouveau un argument qui peut se faire uniquement sur la forme de la bactérie. Donc si on imagine qu'une bactérie arrive sur un coin ou sur une surface, en fait, la tête a beaucoup plus de frictions visqueuses, puisque la tête, en quelque sorte, c'est un élément qui est un peu gros, et ça joue comme un encre. En fait, finalement, les flagelles vont tourner autour et vont s'orienter dans la direction de l'écoulement. Ça veut dire que la tête va pointer contre l'écoulement. Donc si on a un faible écoulement et des objets proches des parois, il faut s'orienter contre l'écoulement. Donc ça, effectivement, on peut imaginer que pour toute question de contamination, que ce n'est pas une situation dans laquelle on voudrait être. Et donc on a fait une expérience pour étudier ça de façon un peu systématique où j'ai un réservoir ici avec l'un de bactéries, un réservoir vide de solutions nutritionnelles. Et en fait, c'est là que j'ai créé un petit écoulement. Et donc normalement, ici, il y a un film. Et donc, en fait, dans le film, on va passer du réservoir et après, on va monter le long du canal. Donc là, on est au temps zéro. Donc pour le moment, il n'y a pas de bactéries qui ont réussi à envahir le canal. Un peu plus tard, normalement, on va voir qu'il y a certaines bactéries qui ont réussi à envahir le canal. Ouais, je pense que ça va être difficile. Bon, finalement, si après, on collectionne toutes les données. Donc maintenant, en fait, ici, à temps zéro, les bactéries sont tous dans le réservoir. Et 12 minutes plus tard, en fait, on voit qu'il y a des bactéries qui sont arrivées jusqu'à 13 mm dans le canal. Donc on a orienté de façon relativement efficace les bactéries contre le courant et qui ont contaminé le canal de façon plus efficace parce que j'avais un petit peu d'écoulement que si j'avais pas eu d'écoulement du tout. Et donc après, on peut modéliser ça en regardant comment les bactéries sont transportées. Donc là, vous voyez les bactéries, elles nagent contre le courant dans les coins parce qu'ils sont relativement protégés de l'écoulement dans les coins. De temps en temps, vous voyez une bactérie qui est détachée du bord. Quand elle est détachée du bord, elle est transportée vers le bas. Et après, elle doit se réattacher pour remontrer contre le courant. Et donc ça, on peut le modéliser. Et aussi, ce qui est assez chouette, on peut le lier à la dynamique des flagelles. Parce qu'au moment où les flagelles s'ouvrent, on peut faire un tabelle. C'est un moment critique pour la bactérie d'être détachée du bord. Et donc, si on modélise ça, on peut prédire de façon assez bien les profils avec lesquels on envahisse le canal. Et on peut en même temps avoir une information sur cette statistique de Ran & Tambel. Parce qu'on a une information sur combien de fois on s'est détaché du bord. Et on a été retransporté par l'écoulement. Il y a beaucoup beaucoup plus de choses à faire sur les bactéries. Mais je vais juste finir sur une dernière parenthèse. Donc une bactérie, c'est un objet biologique qui est super bien contrôlé. On peut en faire beaucoup. Mais des fois, on peut être un peu frustré parce qu'on ne peut pas du tout contrôler la géométrie de cette bactérie. Et je vous ai dit que l'interaction à l'écoulement passe beaucoup par la géométrie de cette bactérie. Et donc, de nos jours, il y a beaucoup de petits jouets. Par exemple, on a une impression, une imprimante 3D à l'ESPCI, donc le nano-scrime, qui nous permet d'imprimer en 3D des objets avec une résolution microscopique. Et donc là, vous voyez qu'on a fait, en fait, je rigole en disant ça, on a fait des bactéries passives parce que tout le monde essaie de faire des micro-nageurs artificiels. Et donc nous, on a fait des bactéries passives avec l'idée que maintenant, je peux définir la forme de ce que j'étudie. Donc je peux définir la forme de l'hélice, le pas de l'hélice, le rayon, etc. Et je peux mettre ces objets sous écoulement et donc je peux séparer la partie forme de la partie biologique ou active. Voilà, donc je vais finir sur ça et je vais peut-être juste dire que là, j'ai été beaucoup sur le niveau moléculaire ou individuel de la particule, qui est très intéressant pour beaucoup d'applications. Mais en fait, pour aller plus loin, maintenant, on peut imaginer si je sais exactement ce qui se passe au niveau microscopique. Et c'est vraiment un peu le cœur de la matière molle. Je peux comprendre ce qui se passe au niveau d'une suspension. Je vais mettre beaucoup de ces particules et je veux voir ce qui se passe. Et ce qui est peut-être un peu nouveau ici, qu'on peut créer, nous, des particules avec des propriétés comme on le souhaite. Et donc des fois, je dis un peu un nouveau type de métamatériaux parce qu'on en a beaucoup parlé, que moi, je ne fais pas que la structure, mais je laisse interagir cette structure avec un écoulement, produire en fait des propriétés qui, jusqu'à maintenant, ne pouvaient pas exister. Voilà, je vous remercie, vous et le groupe. Merci. Je vous remercie dix minutes pour les questions. La période, dans la partie de filament d'actine, finalement, la période que tu vois sur cette structure flambée, là, c'est un angle d'entier de fraction de la longueur de persistance. C'est ça que vous... Alors, en fait, oui, je ne l'ai pas bien montré. Alors, c'est le... Si je regarde le paramètre de contrôle, ce n'est pas une fraction de la longueur, mais la longueur de persistance, j'y suis presque. Le paramètre de contrôle... Voilà, donc ici, en fait, le paramètre de contrôle, bon, lui, c'est un nombre sans dimension. Donc, dans le nombre dans ses dimensions, je compare les forces visqueuses avec les forces élastiques. Et donc, on voit que ça, c'est donné par, en fait, la longueur de l'objet à la puissance 4. Et donc, dans le B, il y a la longueur de persistance et KBT. Donc, B, c'est le module de bending. Et donc, avec ça, je peux aussi, maintenant, construire une longueur, plus ou moins les mêmes couleurs. Une longueur de caractéristique de flambée. Voilà. Dans laquelle rentre la longueur de persistance, mais qui n'est pas forcément un outil comme la longueur de persistance. Bart, et puis Thomas. Oui, c'est une excellente présentation, merci beaucoup. Donc, tu as démontré qu'il y a une ligne droite qui est transportée à travers ce réseau qui change de forme. Oui. Donc, il y a une structure hélice qui sort. Si, à ce moment-là, je retourne l'écoulement, V devient moins V instantanément. C'est très difficile à expérimenter, mais je peux faire ça dans la simulation. Est-ce que je vais retomber sur la structure horizontal-droite ? Parce que l'équation de Stokes brise l'asymétrie par le tournement temporel. Mais peut-être c'est la chiralité. Alors, on a rajouté un autre degré de liberté avec la déformation. Donc, on n'est plus obligé d'être réversible. Après, ici, juste, il y a un super film de Taylor sur le site du MIT, sur les écomments à faible nombre de red notes. Certainement, tout le monde a déjà vu. C'est celui de Couette avec un cylindre qui tourne dans un autre cylindre, avec un fluide super visqueux. Il met une goutte de colorant. Il fait cinq tours. En fait, on ne voit plus rien. En fait, c'est complètement étendu. Il revient et la tâche se réforme. Et après, il met un truc déformable. Il revient et ça ne revient pas à la position d'origine. Parce qu'on a rajouté un degré de liberté qui veut dire qu'au moment où je retourne mon écoulement, il n'y a rien qui me prédit que je veux retourner là où j'étais au début. Et ici, peut-être on trouvera la même chose si on tire dessus pendant assez longtemps pour que l'on rentre droit. Probablement, ça ne changera rien. Mais on n'est pas forcément... En fait, la physique ne nous dit pas qu'on doit être réversible. Thomas ? Oui, j'imagine que les gens ont regardé des surfaces traitées pour changer l'interaction avec les bactéries. Et ça se fait. Est-ce que tu l'as fait ? Ou est-ce que le monde médical fait ça pour assurer que les bactéries ne remontent pas ? Alors, en fait, c'est une très bonne remarque. Alors, nous, en général, on traite les surfaces de sorte que les bactéries ne se collent pas. Mais ça n'empêche pas l'interaction hydro avec la surface. Une des choses sur lesquelles nous, on a envie de travailler maintenant, c'est effectivement faire des surfaces structurées, avec des rainures, par exemple, pour empêcher les bactéries de nager contre-courant. Ah, ça ne suffit pas de juste faire une surface non mouillante ou répulsive pour les... Alors, en fait, si elle est complètement non mouillante, peut-être on change la condition en bord, de non glissement, etc. Donc on change un peu l'écoulement. Mais c'est quand même assez difficile à faire pour avoir des longueurs de glissement importantes. Ici, l'interaction, elle est vraiment hydrodynamique. Donc, en fait, le tas de mouillage... Elle joue pas vraiment. Elle joue peut-être un peu, mais... Est-ce que c'est du teplon, un tube en teplon ? Je ne suis pas sûre que mon écoulement va être très facile à établir, mais... On peut acheter du tube en teplon. Alors, je sais que si on fait vraiment des surfaces qui sont complètement anti-mouillants, on peut avoir du glissement relativement important à la surface. Mais certainement, avoir une structure de rainure ou autre chose... Moi, je crois que c'est la façon de faire. Ou on peut aussi faire un écoulement beaucoup plus fort. À un certain moment, on les arrache. Oui, oui, d'accord. On est quand même dans une limite un peu... Mais dans une application médicale, elle ne coule jamais très vite. Donc ça risque d'être un problème. Exactement. J'ai pas trop bien compris dans le cas des bactéries qui remontent. Si j'ai bien compris, elles remontent quand elles sont assez près de la surface. Mais c'est bien 3D, non, le canal ? Alors, en fait, le canal est en 3D, mais en fait, les bactéries sont toujours attirées par la surface. Pour plusieurs raisons. Même par une raison purement statistique ou dynamique. En fait, la bactérie, elle nage dans une direction. Et plus tôt ou plus tard, elle va arriver au bord. Après, pour répartir du bord, même s'il n'y a aucune interaction avec le bord, il faut déjà qu'elle arrive à se réorienter pour répartir. Donc toujours, les concentrations des bactéries au bord sont beaucoup plus importantes que les concentrations des bactéries dans le volume. Et en plus, il y a une interaction hydro qui fait que la bactérie est de nouveau attirée à la surface. Donc pour regarder le transport dans les géométries, le plus de transport se passe proche des surfaces. Mais c'est quand même vrai que c'est un truc 3D. Une bactérie dans un canal, elle n'a pas trop le choix d'aller dans une direction ou l'autre. Si, parce qu'elle peut faire un tembell, et quand elle fait un tembell, elle change d'orientation. Après, il y a une interaction hydro qui l'oriente statistiquement dans une certaine direction. Mais on a toujours le bruit rotationnel, et puis le bruit de ranentembell, donc les orientations changent. Il y a beaucoup de bruit en fait. Mais c'est vrai que le couplage bulk surface est aussi une question qui n'est pas complètement comprise et qui est importante. Merci encore. Plus de questions ? Merci encore. Applaudissements. Merci. 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 Merci.